Alors, bonsoir à tous. En ce 21 mai, je suis en compagnie de Mégane Péry-Mélançon, députée de Gaspé pour le Parti québécois. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien et vous? Oui, merci. On s'est manqués la semaine passée? Oui, puis ça s'est passé beaucoup de choses. J'ai été à l'Assemblée nationale la semaine dernière, donc ça a été plus difficile pour moi de trouver un moment pour faire cette entrevue-là. Bon, la caméra, tout ça, c'est toute une expérience qu'on vit avec la crise, mais on se réadapte. Puis cette semaine, on va pouvoir faire un gros tour de tout ce qui a été, disons, repris graduellement. Beaucoup de choses qui se sont passées depuis les deux dernières semaines. Donc, ça, on va parler entre autres. On va commencer par la reprise graduelle. Ils ont fait beaucoup d'annonce, en ce sens-là, depuis la semaine passée, justement sur la reprise de différents secteurs d'activité. Oui, ça a commencé, je dirais, avec la reprise des classes pour ce qui est du niveau primaire. Alors, on commence à voir, justement, un peu les résultats, comment ça s'est passé, ce qui semble être, en fait, une réussite. Si on regarde à l'échelle nationale, les cas, c'est assez maîtrisé. Là, on va isoler celui de Saint-Église pour le moment, mais si on regarde de façon générale, le milieu scolaire s'est beaucoup adapté aux nouvelles consignes, a vraiment mobilisé tout le personnel enseignant et le soutien technique. Et je pense qu'on peut dire, là, que ça a été bien réalisé, ce retour en classe, et ça a été vraiment aussi apprécié, je crois, des parents qui devaient, là, stimuler leurs enfants à la maison. Ce n'est pas évident. Donc, reprise des classes, reprise des services de garde pour certains. Et, bien là, on assiste à un retour graduel à une vie un petit peu plus normale, quoiqu'on a encore des mesures de distanciation physique qui nous sont imposées. Ça, c'est normal. Et je pense qu'il faut voir ce retour-là, reprendre un peu notre liberté, les rassemblements qui sont permis depuis, bien, qui seront permis vendredi, là, au maximum de 10 personnes et trois ménages par rassemblement. Bien, c'est des bonnes nouvelles, mais il ne faut pas lâcher pour ce qui est des consignes qui demeurent. Donc, le 2 m, se laver les mains souvent, rester à l'extérieur, tout ça, il faut encore le considérer pour qu'on puisse vraiment continuer dans le sens d'une reprise, un déconfinement et qu'on ne retourne pas dans une deuxième vague d'éclosion ou de contamination. Alors, on appelle à la prudence. Et puis, bon, on a eu aujourd'hui aussi l'annonce des camps de jour. Alors, ça aussi, ça fait partie du plan de relance parce que, comme vous le voyez, il y a une donnée qui revient beaucoup, c'est qu'on mise ou on cible du déconfinement par tranche d'âge. Les jeunes du primaire, ensuite les camps de jour. Alors, les jeunes sont moins à risque ou, en tout cas, les symptômes ressemblent plus à un rhume. C'est ce qu'on nous dit du côté de la santé publique. Et les camps de jour, c'est souvent aussi des moniteurs qui sont assez jeunes, en bonne forme. Alors, ça, ça a été annoncé pour une reprise le 22 juin, ce qui va donner un peu d'aide aussi à nos municipalités qui, souvent, assument les coûts liés aux camps de jour. Le seul bémol, je dirais, ça va être de trouver des moniteurs assez jeunes qui ont le droit à la PCU. Alors, cet été, il y en a plusieurs qui vont peut-être préférer rester à la maison. Il va falloir trouver des façons de les stimuler, qui retournent à l'emploi. Et aussi, toute la question des ratios qui va devoir aussi être considérée. Alors, peut-être des coûts supplémentaires aussi pour ces organismes-là. Alors, on suit ça de près, mais c'est des bonnes nouvelles, je crois, en somme toute, de voir un peu plusieurs activités, notamment les activités libres en sport, le kayak, les randonnées, les parcs qui réouvrent. Je pense que jusqu'à maintenant, ça donne un petit peu d'espoir de voir le beau temps et les activités reprendre. Pour les camps de jour, vu qu'ils vont devoir engager des moniteurs de plus, parce que ça disait que la limite par moniteur à l'aide de 7 enfants, contrairement à 15 avant, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc, est-ce qu'il va y avoir une aide qui va être apportée aux camps de jour par rapport à ça? Oui, ça a été justement demandé par un journaliste au Point de presse aujourd'hui, parce que les ratios 7 enfants, en tout cas, ça va vraiment par tranche d'âge. Donc, je pense que le maximum, c'était 10 enfants au total, les groupes un petit peu plus vieux. Mais comme les tout-petits de 6-7 ans, ça a besoin de plus de surveillance, donc plus de moniteurs par groupe, je pense que c'est pour ça que le ratio est moindre. Donc, oui, comme vous l'avez dit, ce n'est pas seulement la question de recrutement de moniteurs, mais aussi toute la question de plus petits groupes, donc besoin de plus de personnel. Le gouvernement n'a pas fermé la porte à donner une aide aux municipalités, ou en tout cas aux organismes des camps de jour. Mais je pense qu'il va vraiment falloir qu'ils confirment cette aide-là le plus rapidement possible, parce que la saison va commencer bientôt. Et on a besoin que nos jeunes puissent aller bouger, donner un peu aussi de répit aux familles, aux parents qui ont dû jouer les géos, comme dirait une de mes amies. Donc, c'est des bonnes nouvelles, mais il faudra que le gouvernement soit au rendez-vous pour aider financièrement là où les besoins sont. Il faut que ça s'amuse. Ces enfants-là, ils ont quand même été confinés, eux autres aussi, depuis le mois de mars. Donc, il faut que ça puisse sortir, aller voir les amis, s'amuser un peu, pas rester enfermés. Exactement. Oui, puis même, on parle des enfants, mais c'est la même chose aussi pour les adolescents. Les adolescents qui n'ont pas de retour prévu en classe avant le mois de septembre. Le ministre de l'Éducation a fait allusion à un retour en septembre qui sera peut-être aussi à distance. Il a retiré finalement cette annonce-là. Ce sera décidé plus tard. Mais pour les adolescents aussi, il faudra avoir des activités de planifier pour l'été. Et ça, ça sera fait bientôt. On nous dit du côté du gouvernement qu'il y a des rencontres qui se font pour ce qui est des activités sportives. Donc, soccer, toutes les activités extérieures. On devrait avoir une nouvelle phase qui va nous être annoncée, on l'espère, assez rapidement. Maintenant, bon, avec la reprise des activités, il y a eu la levée des barrages. Mais ce n'est pas parce que les barrages sont levés que les consignes sont différentes pour autant. Il y a des consignes qui doivent s'appliquer quand même. Exactement. On a eu toute une tolée avec ça, un discours un petit peu contradictoire de nos deux santé publiques, donc de la région et au niveau national. Parce que ce que nous disait notre directeur régional ici de la santé publique, c'est qu'on a beaucoup d'activités qui ont reprise. Et si on veut garder un certain contrôle, d'être en mesure de faire les enquêtes quand justement il y a un cas et qu'on doit isoler certaines personnes qui ont été en contact, bien tout ça, ça prend quand même des données fiables. Et ce qu'il disait, c'est que les visiteurs, bien c'est plus difficile de savoir avec qui ils ont été en contact et tout. Donc, je pense qu'on a dû faire, on a dû prendre acte de la décision du gouvernement du Québec d'aller quand même de l'avant avec la levée des barrages. Et le message qu'on doit lancer maintenant en tant qu'élus et à toute la population, bien c'est de justement éviter les dépassements qui ne sont pas essentiels. Ça reste encore les mêmes consignes. La levée des barrages s'est faite, mais ce n'est pas encore une saison touristique qui a repris ou le temps d'aller visiter la famille. Il faut être encore un peu patient. Services essentiels qui sont en ce moment pour ce qui est de la circulation sur les routes. Et il y a encore, il faut le dire, à ceux qui ont des résidences secondaires sans Gaspésie et qui viennent faire un tour, la durée de 14 jours de quarantaine, elle est encore maintenue. Donc, c'est de prendre toutes les précautions nécessaires pour qu'on puisse encore garder un certain contrôle. Parce qu'il y aura encore des cas, on était stable en Gaspésie, c'était une très bonne nouvelle. Mais maintenant, avec un déconfinement partiel dans certains secteurs d'activité, on peut s'attendre à ce que des cas refontent sur place. Ça a été le cas justement hier et aujourd'hui. Alors, il ne faut pas lâcher les consignes. Et je pense qu'il faut y aller graduellement. Mais on est dans une bonne période présentement. Maintenant, concernant les restaurants, vous avez fait une demande à ce sujet-là, étant donné que les restaurants, c'est un secteur plutôt qui va en arracher pas mal cet été. Exactement. Donc, on a une ministre du Tourisme qui nous parle d'une relance ou du moins d'un lancement de saison touristique éventuel. Mais du côté des restaurants, on se trouve dans ce... C'est de compétence touristique, mais également économique. C'est beaucoup le ministre de l'Économie qui gère ce dossier-là. Et malheureusement, de ce côté-là, on n'a pas de nouvelles que les restaurants seront parmi les déconfinés dans une courte période. Alors, on sait que les restaurateurs, pour eux, d'opérer, c'est des coûts énormes. Ils bénéficient beaucoup de la clientèle touristique. Alors, c'est beaucoup l'été, justement, qu'ils réussissent à avoir des revenus intéressants. Ça fait partie de notre patrimoine, hein? On a des restaurants qui font la promotion de notre cuisine gaspésienne, nos produits, du terroir. Alors, c'est des promoteurs importants dans l'industrie touristique. Et ce qu'on demande, bien, c'est une aide financière, donc en subvention, pas seulement des prêts, parce que présentement, c'est un peu ça qui... Pour tout ce qui est entreprise, là, on a des garanties de prêts, mais rien pour subventionner de l'aide directe pour aller combler les grosses baisses de revenus. Alors, les restaurants, bien, sont autant importants pour les touristes qui vont éventuellement venir nous visiter, mais aussi pour les gens de la place qui aiment fréquenter ces endroits-là durant l'été. Et les terrasses, il va falloir tout penser à la façon qu'on remet l'industrie de l'avant. Ça va probablement ne pas être la même façon qu'on était habitués, avec des grandes salles, là, bien remplies. Alors, c'est sûr qu'il y aura des coûts associés à ça. Et on demande que le gouvernement donne un signal rapide et clair sur l'appui qu'il va donner aux restaurateurs. Parce que c'est beaucoup, beaucoup d'employés, il faut le dire. On a aidé le Cirque du Soleil, on a aidé dans des entreprises qui ont moins d'employés. Maintenant, pour une aide en subvention à nos restaurateurs, donc je ne veux pas donner de chiffres, mais ça représente quand même beaucoup, beaucoup d'employés, et bien, ça ne serait pas des sommes énormes si on regarde dans la proportion des choses. Alors, c'est ce qu'on demande, puis on espère avoir une réponse rapidement. On voit que dans cette relance économique, il y a vraiment beaucoup de secteurs qu'il ne faut pas oublier, entre autres. Oui, oui. C'est incroyable, tous les secteurs qui doivent être étudiés par la santé publique présentement. Donc, c'est certain qu'on aimerait que tout soit réglé, que les plans soient approuvés par la santé publique, que tout reprenne, qu'on ait une date, un échéancier, une idée fixe de quand est-ce que tout reprendra. Mais on est un peu aussi dépendant de l'évolution de la situation. Alors, si tout le monde respecte les mesures et continue à bien les appliquer, les rassemblements extérieurs vont nous faire du bien au moral, à la santé mentale, mais il faut le faire de façon intelligente, justement, et continuer à bien respecter les règles. Je sais que la population, vraiment, je vous félicite et je vous remercie pour tous les efforts et sacrifices que vous faites pour traverser la crise. Je sais que ça nous apprend beaucoup. C'est très difficile, là, pour le moral, mais là, si on veut pouvoir s'en sortir le plus rapidement possible, bien, il faut encore faire ces efforts-là jusqu'à la nouvelle heure. Avant de terminer, j'aimerais revenir sur le cas d'un enfant à tête de la COVID à Sainte-Thérèse. Vous en avez parlé un petit peu en début d'entrevue. Dans le fond, il ne faut pas paniquer avec cette situation-là. Oui, bien, j'entendais justement le maire de Sainte-Thérèse, Roberto Blondin, faire sa sortie, justement, sur le cas de COVID qui a été déclaré d'un enfant de l'école Bonpasteur. Donc, ça peut être inquiétant pour les parents ou les gens qui ont été en contact. Le personnel enseignant, ça a été pris rapidement en charge. Il y a eu une enquête qui s'est faite à l'interne, comme toujours, avec la santé publique régionale pour voir qui a été en contact, qui on doit isoler. Et encore une fois, ce que le docteur Horacio Arruda nous disait en point de presse aujourd'hui, c'est qu'il peut y avoir, il va probablement y avoir des cas comme ça dans les écoles avec la reprise des cours. Mais, étant donné qu'on est en situation de jeunes qui sont en santé, eux autres, ils parlent de risques faibles, de risques calculés. Et aussi qu'il n'y a pas de cas qui ont été rapportés nulle part au Québec de gens qui ont été en soins intensifs, par exemple, ou hospitalisés suite à ces cas-là dans le milieu scolaire. Alors, c'est des bonnes nouvelles. Ça veut dire que les gens, même s'il peut y avoir de la contamination, ce ne sont pas des gens qui sont à risque vraiment pour leur santé ou leur état de santé. Alors, c'est calculé d'une certaine manière. Et puis, c'est à nous de vraiment continuer à faire les enquêtes et à suivre les situations de près pour ne pas qu'il y ait une éclosion suite à ce cas-là à Saint-Denis. Eh bien, Mégane Paris-Mélançon, députée de Gaspé, merci de m'avoir accordé ce temps. Et on se reparle la semaine prochaine. C'est toujours un plaisir, oui. À la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501